Bonjour et bienvenue chez MTB Cooking où aujourd'hui on va vous montrer comment faire en gâteau moyeux au glaçage cacao. C'est une recette ultra facile et on va vous maintenant montrer les ingrédients. On commence par mélanger la farine avec le sucre ainsi que le cacao en poudre. Et bien sûr qu'on veut bien plein de cacao en poudre parce que c'est un gâteau au cacao, il n'y a pas de chocolat là dedans, c'est que de cacao en poudre. On va maintenant bien mélanger avant d'ajouter les autres ingrédients secs, ça veut dire de la levure chimique. On va y mélanger ça ainsi que du sucre de vanille. En plus on va y ajouter de picardeponnade de soude et du sel et le sel est vraiment impeccable. Il faut vraiment l'ajouter dans cette recette parce que ça donne juste une dimension extraordinaire au gâteau. On ne veut pas que c'est que du sucre qu'on goûte quand on le mange. Voilà on va aussi y mettre quelques oeufs ainsi que du beurre et de l'eau. Et là on avait avec le robot un petit problème, on l'a allumé sans de le mettre dans le bol, c'était pas super doué. Mais voilà on va bien mixer avec le robot, avec le mixeur, ce qu'on veut bien utiliser jusqu'au moment où on a une pâte bien lisse et bien homogène. On a au même temps préchauffé son four à 170 degrès et on va maintenant verser le tout dans une plaque à cuisson où on a mis juste un peu de papier sulfurisé. On pourrait également juste beurrer sa plaque de cuisson. Voilà on va étaler bien cette pâte avec une cuillère. On va le enfourner ce gâteau pendant 35 minutes à 170 degrés. Et il faut juste un peu secouer la plaque pour obtenir une pâte qui est vraiment étalée partout dans la plaque. Voilà c'est le temps pour enfourner le gâteau. Et après 35 minutes on a le résultat ici. Voilà c'est un gâteau bien 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 cuit et juste parfait pour y mettre un glaçage. On va maintenant préparer le glaçage et le base de ce glaçage c'est du sucre glace et on va dans le sucre glace verser du cacao en poudre encore une fois pour faire un glaçage de cacao et on va juste un petit peu mélanger. On va y ajouter aussi de la cannelle pour donner une dimension de plus de ce glaçage. Je peux vous vraiment je peux vous promettre que le glaçage va avoir un goût super grasse à la cannelle. Ici on utilise en fait du sucre glace fait maison du coup c'est un petit peu plus sablé et moins poudré qu'on le souhaitait en fait. Voilà on va aussi ajouter un peu de sel ainsi qu'un peu de beurre salé et du lait et on va le tout mélanger et ça ça peut prendre quelques secondes si on utilise un bol aussi petit comme celui ci mais on va sûrement obtenir un glaçage bien lisse pour son gâteau au cacao. Voilà il ne reste que de mettre ce glaçage au dessus de son gâteau et on va faire ça au moment où le gâteau est bien refroidi il faut pas que le gâteau soit soit chaud et on va verser le tout on va le bien étaler et c'est en fait c'est l'idée que ce glaçage joue un rôle principal dans le gâteau il faut avoir une couche assez épaisse pour vraiment avoir ces deux phases une phase gâteau et une phase glaçage et comme j'ai déjà dit il y a ce goût de cannelle dont le glaçage qui est vraiment un très très bon accompagnement du gâteau au cacao. On va maintenant vous montrer à quoi ça ressemble ce gâteau avec la couche de glaçage il est déjà un peu liquide le glaçage ici il faut sûrement peut-être attendre quelques heures avant de le déguster si on souhaite une couche de glaçage plus solide mais en fait c'est pas grave pas du tout on peut le sûrement manger comme ça et on n'avait pas du temps du tout ici d'attendre parce qu'on avait envie de se régaler et c'était un vrai régal je peux vous promettre en fait c'est vraiment ça fait longtemps que j'ai pas fait un résultat un gâteau aussi moyeux aussi parfait dans la texture c'était vraiment en succès et j'espère vraiment que vous aussi vous avez envie de le tester et de nous donner donner vos commentaires en dessous de la vidéo parce qu'on a vraiment envie de savoir ce que vous pensez voilà c'était cette vidéo on espère que vous avez bien aimé on est très très contente d'avoir vous avec nous et n'oubliez pas de d'abonner à notre chaîne de donner de nous donner un like si vous avez des idées pour des recettes que nous pourrions faire n'hésitez pas à nous à nous le dire aussi en dessous de la vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo mtb cooking à la prochaine salut